Rendez-vous tous les soirs à 23h05 sur Game 1 Il y a même la zik Alors vous allez me dire pourquoi j'ai changé de t-shirt ? Et bien parce qu'on veut donner un coup de pouce à un jeune créateur West Rider, c'est l'Ouest, c'est des riders Et c'est surtout des très très jolis t-shirts Tu peux les trouver à Ville Tanneuse Vous pouvez, on va parler de titoyer Oui vous pouvez, vous pouvez les trouver au Châtelet aussi Il y a Passy qui les porte, Thiastomy, Bugsy Et ils vont bientôt lancer une marque de filles Donc c'est pour ça que je l'ai mis un peu version fille Mais voilà, donc je vais le retirer parce que j'ai trop chaud Mais je le laisse encore Allô Maxime, pardon, excuse-moi, j'étais carrément dans autre chose Ce t-shirt est vraiment magnifique et j'ai hâte qu'on en envoie un Pas en XXL si possible Ce que je souhaiterais savoir, c'est que nous avons Maxime Car oui, il y a eu un concours lancé par nos amis d'internet de Game 1 Oui alors je sais, c'est un peu pourri On se désolidarise totalement de ce concours Ce n'est pas vous qui avons eu cette bonne idée Alors Maxime es-tu là ? Maxime c'est toi qui as mis le dawah dans ta chambre Voilà Alors tu sais Maxime que j'avais ta photo juste là ? Oui Elle est là Maintenant elle est là Mesdames et messieurs, les jeunes, les vieux, regardez bien Ceci est la chambre de Maxime qui a cru bon se rendre intéressant en faisant une photo de son bordel chez lui Voilà Maxime c'est ridicule Maxime Maxime c'est un petit peu ridicule mais en même temps tu as raison parce que tu as gagné plein de cadeaux Mais sache-le ça ne se reproduira pas Alors je vois que tu as de saine lecture puisqu'il y a un player one C'est une petite dédicace, certains comprendront d'autres pas, peu m'importe Nous sommes là maintenant Maxime tu es content d'être avec nous ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu es content de regarder dawah ? Oui C'était la même question, pourquoi tu réponds deux fois ? Alors est-ce que tu veux savoir ce que tu as gagné Maxime ? Ouais ouais je suis bien Heureusement Alors t'as gagné, tu peux les montrer en même temps ? Je vais essayer de me coordonner Vas-y alors un sac à dos DDP Alors on m'avait dit enlève le plastique mais toi tu le veux propre ? Ouais 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 Bah j'enlève pas le plastique Est-ce que t'es content déjà ? Ouais ouais c'est clair Il est beau ronde Il est canon hein Et tu pourrais même frimer dire GDP Ouais Enfin moi je dis DDP parce que je ne sais pas parler anglais Tu pouf, je t'entends pouffer Tu rigoles ou tu t'ennuies ? Non je rigole Merci Maxime T'es magnifique Dido Un t-shirt ISS2 Cool International Supertar Soccer Ouais Tu aimes ce jeu ? Ouais non il est terrible Mais le jeu, le t-shirt en revanche non ? Non il est beau aussi Il est bien ? Ouais ouais C'est sympa hein Et un t-shirt Zone of the Unders Et t'as même gagné le jeu Zone of the Unders en plus Et en plus deux autres jeux Donc voilà je vais te laisser les dire les jeux Ils sont très grands les t-shirts Ça c'est un problème parce que Avant j'étais journaliste dans les jeux vidéo Et souvent j'allais au salon qui s'appelle Le 3 Et en ce moment d'ailleurs toute notre équipe qui est là-bas Qui va avoir rapporté un documentaire monstrueux à LA Et souvent les éditeurs effectivement nous offrent des t-shirts Qui sont toujours beaucoup trop grands Et vous savez pourquoi ? C'est parce que comme il y a beaucoup d'américains Et qu'ils se nourrissent énormément au soda Et tout ça ils sont obligés de faire des grands t-shirts Pour les allemands aussi Comme ça je me fais dès le départ copain Avec les américains et les allemands Les anglais sera bientôt votre tour Et tes deux jeux tu les as vus ? Euh non non mais je... ISS2 sur Playstation Ok Ça c'est cool Et Oni sur Playstation 2 Ok Et bah je te dis au revoir pendant ce temps là Tu sais qu'il y a le tchat Anise est comme d'habitude près du petit chat Et Maxime tu veux dire un petit coucou quelque chose ? Euh non ouais je dis bonjour à Dorian, Brice et Théo Et il regarde ? Neo Ghost je teste déjà Si tu veux faire partie du noyau dur Tu nous laisses ton téléphone T'as compris les conditions du grand répertoire du noyau dur Et quelques deux aussi je t'aime déjà Et bah tu laisses ton numéro de téléphone Et puis la suite tu connais Ok merci beaucoup Je te remercie d'avoir joué avec nous Merci A plus Au revoir Ciao Au revoir Ah non mais il a aimé Dis-nous il y a plein de gens ils me trouvent Et oui j'ai dit que je t'aimais c'est vrai Et moi j'adore le tchat parce que je peux parler avec des gens en direct Et moi en fait ce que je préfère chez moi bah c'est les autres Alors on va voter qui a été intéressé par cette anecdote d'administration ? Ils ont tous levé la main sauf moi en gros c'est moi le pourri Bon alors est-ce qu'on reprend quelqu'un au téléphone ? Allo ? Allo ? Allo ? Toi tu t'en vas toi ? N'empêche le tchat... Là c'est Laurent mais j'ai pas parlé de toi encore C'est le petit Lolo c'est mon Lolo ? Il tient ses fils c'est un homme équipé avec une grosse caméra Allo y a-t-il quelqu'un au téléphone ? Allo ? Oui allo comment t'appelles-tu ? Benjamin Tu t'appelles Benjamin et tu as ? J'ai 13 ans Non je te demandais pas ça tu as tu as froid t'as chaud ? N'importe quoi Blague ! Mon non humour est encore actif je tiens à le signaler Est-tu content d'être avec nous ? Oui très content Tu es très content est-ce que tu le dis pour me faire plaisir ou est-ce qu'il y a un petit peu de sincérité dans tes propos ? Bah je suis très content On a même pas d'eau sur le plan Tu es très content tu vas participer au quiz ? D'accord Tu le sais ? Bah maintenant je le sais Ok tu me dis un chiffre de 1 à 20 ? 13 13 ok facile Le jeu alors le jeu encore le jeu heavy metal fac 2 se déroule dans un univers ? Réponse 1 Japon médiéval comme t'as des techniques dans ses chinois ? Réponse 2 Animation américaine ou contemporain ? Euh animation américaine Ouais et comment tu le sais ça ? Bah parce que je le sais Bah parce qu'il est balai Eh oh tu ne parles pas sur ce ton là toi comment il s'appelle déjà lui ? T'appelles comment ? Benjamin ? Ouais Tu as quel âge ? 13 ans Tu fais un sport de combat ? Euh non Bon je peux me foutre de toi alors Benjamin mon ami tu viens de gagner la première épreuve Tu as soit au choix Zoé Zone of the Ender Sur Playstation 2 Soit une veste DDP Soit 2 BD Qu'est-ce que tu veux ? Bah je viens Zone of the Ender Ok tu as Zone of the Ender Qui est un très bon jeu Moi je fais tout le truc avec la rest Non non j'ai des trucs à dire mais on pourra pas le dire sur Zone of the Ender Pas la première émission Donc tu viens de gagner ça Est-ce que tu veux participer au kit ou double ? Est-ce que tu sais ce qu'est le kit ou double ? Bah je sais mais je préfère pas y participer Et bah et pourquoi ? Parce que tu trouves que la photomycère c'est trop difficile ? Euh ouais et puis... Et pourtant il y a une Playstation 2 à gagner Ouais mais j'en ai déjà une T'en as déjà une ? Et bien écoute je te salue Merci Et j'étais ravi de parler avec toi parce que je te trouve assez sympathique Ouais Moi aussi Voilà Salut ! Est-ce que tu veux faire partie du noyau dur ? Euh ouais ouais Bah va falloir faire des efforts En tout cas tu laisses ton numéro de téléphone A bientôt mon ami A bientôt C'est très bizarre On a quelqu'un en ligne ou pas ? Allo ? Allo ? Moi je dis temps mort et je dis annise Moi pendant ce temps-là alors je vais me faire une petite pause parce que je suis fatigué j'ai envie de faire une petite pause Il y a Baptiste qui dit que t'es terrible 0 892 690 540 c'est le numéro de téléphone pour jouer avec nous Et maintenant est-ce qu'on a quelqu'un en téléphone et c'est Anis qui va te prendre et qui va converser avec toi Ouais Je suis sûr que c'est moi qui les bloque en fait Allo ? Allo ? Allo ? Oui ? Bonjour Comment tu t'appelles-tu ? Vincent Et t'as quel âge Vincent ? 12 ans et demi 12 ans et demi ? Et on est super content de t'avoir au téléphone parce que bon c'est quand même une grande première pour nous et pour toi aussi je suppose Donc tu veux jouer ? On va te poser une question ? D'accord ? Oui Ça va ? Ça se passe bien ? T'as passé un bon mercredi ? Oui Ouais ? Bon c'est cool Alors Dis-nous un chiffre de 1 à 20 Dis-nous un chiffre de 1 à 20 Euh... 10 10 Oh non attends t'es sûre ? Bah oui Attends là c'est une chance, est-ce que t'es vraiment sûre ? Bah... je sais pas... non Non c'est bien Alors on va t'en poser une autre, dis-nous un chiffre de 1 à 9 Euh... Parce qu'elle était super dure en fait la question 10 Donc 7 Qui est... Bon je ne sais pas le prononcer mais ce n'est pas grave Qui est Nigel ou Nigel Collier ? Nigel Collier Nigel Collier On nous dit Nigel, oui bah ta gueule maintenant Pardon Pardon Oh pardon Pardon Elle a dit un gros mot Pardon Elle a dit un gros mot Eh les jeunes, ne prenez pas exemple sur nous Ne dites pas de gros mots Même pas Non c'est vrai que c'est nul Marc t'aurais pu dire chier c'était pire Ouais c'est vrai C'est vrai Non dis pas de gros mots c'est nul Dis pas de gros mots Alors... Non ça je la trouve trop difficile Mais tant pis, tant pis c'est le jeu Sinon les autres vont être jaloux Ok Nigel Collier Le producteur de Sydney 2000 Euh... L'info designer de Stupid Invader Le programmeur principal de Metal Gear Solid 2 C'est dur hein Euh... Le premier Pourquoi tu dis ça ? Bon je sais pas Comme au pif ? Ouais C'est comme un coup de pouce Oh ! Eh dis donc T'as un super pif mon gars T'as un super pif parce que t'as gagné Y'a qu'Anne-Lise qui a pas vu qu'on avait triché C'est vrai ? T'as triché ? Y'a qu'Anne-Lise qui a pas vu qu'on avait triché ? Non mais comme toi t'es un des plus jeunes qu'on a eu aujourd'hui tu gagnes Alors mon ami Tu peux avoir soit zone of the under Ça va être relou ça de répéter ça à chaque fois Ouais c'est vrai Zone Zoé ou les deux BD Ou la veste DDP ou le pantalon DDP Bah je veux bien le jeu Tu veux bien le jeu sur Playstation 2 on est d'accord ? Est-ce que tu sais ce qui se passe maintenant c'est le key to double ? Est-ce que tu comprends le concept du key to double ? Euh non pas vraiment Je te l'explique ? Soit en fait soit alors tu gagnes le jeu et puis tu veux pas deviner la photo mystère Soit alors tu veux bien deviner la photo mystère et là mettre en jeu ton jeu Donc si tu trouves pas la photo mystère t'as tout perdu Bah je préfère garder le jeu Tu préfère garder le jeu et pas aller donc à la... pas tenter Pas tenter la photo mystère et donc ne pas gagner une Playstation 2 D'accord Eh je te souhaite... Tu as bien fait d'ailleurs ce que t'avais eu un coup de pouce on peut pas avoir de la chance deux fois Oui c'est vrai Euh tu veux dire au revoir à quelqu'un ? Non Oh non Bah non bah écoute c'est bien moi non plus je n'ai pas d'amis Alors euh... A plus Merci beaucoup d'avoir appelé sur faire partie du noyau dur et du grand répertoire Tu connais le principe t'as compris le grand répertoire ou pas ? Euh bah il me rappelle demain c'est ça Ah ouais non c'est pas ça du tout mais là on me dit que ça va être ma rubrique love story Donc je suis désolé mais tu vas bientôt t'en aller Non le grand répertoire il y a Ania qui va t'expliquer en gros si elle a du temps si elle a pas le temps je réexpliquerai mercredi prochain comme ça tu pourras suivre Merci beaucoup d'avoir appelé je te souhaite une bonne journée je te souhaite une longue vie et plein de choses Merci Moi aussi A plus tiens et salut tes parents pour nous et dis à tes parents de regarder s'ils peuvent D'accord Merci beaucoup mon ami Au revoir Vous le savez et je vais me déplacer parce que j'ai un petit... Ouais bah déplace toi parce que franchement pour ce que tu vas dire bravo hein Depuis x jours il y a des otages qui sont enfermés à la plaine Saint-Denis Euh ce sont des jeunes qui ont accepté pendant plusieurs mois d'être des produits Et évidemment bon tout le monde a dit plein de trucs dessus il y a même des manifestations Ah oui alors à tous ceux qui ont déposé des poubelles devant M6 je trouve ça carrément naze Parce que TF1 déjà devrait être submergé de poubelles vu tous les trucs qui sont passés avant Et je pense qu'il y a des trucs plus importants qui se passent en ce moment plutôt que love sorry Alors qu'on déconne dans une émission comme celle-là sur love story d'accord Maintenant qu'on passe son temps à manifester en s'insurgent comme si c'était vraiment un truc plus grave Moi je dis enfermer Annelise et Didou dans un love ça serait cool C'est Baptiste qui dit ça Ouais Baptiste j'ai eu cette idée là je voulais m'enfermer 70 mois avec Annelise Bizarrement ils n'ont pas voulu Euh donc love story tout ça pour dire mais on vous en parlera souvent Que personnellement nous on est clairement contre Laure, Kenza et Stevie Stevie c'est le Ziggy du groupe Stevie il s'appelle Stevie Bon Starmania vous connaissez peut-être pas Euh alors voilà l'appel que j'ai passé tout à l'heure il faut essayer de leur envoyer des livres parce qu'ils ne savent pas s'exprimer Et j'ai noté une phrase qui est terrible à quel point ils ne savent pas parler C'est Kenza qui au sujet d'Aziz dit Attention tenez vous bien c'est énorme Je suis très sensible à sa sensibilité en tout cas je ne suis pas insensible à sa sensibilité Mais là aussi vous avez une demi-heure Il y a quelques répétitions dans la phrase et c'est comme ça en permanence En gros love story c'est là et toi tu me fais pas comme ça ok Parce que lui il me fait comme ça pour que je regarde là je regarde là quand je décide Donc euh... Qui dit que ton retour c'est un des meilleurs trucs qui soit arrivé à Game One Fayot ! Et il m'embrasse aussi alors c'est sympa Fayot on est où ? On est là oui pour dire que love story c'est du Molière mais sans les textes Alors évidemment c'était un petit peu ennuyeux mais alors sinon il y a tous les personnages les hypocrites, la mauvaise foi et tout Et spéciale dédicace à Aziz qui était plutôt sympathique Et à Christophe et à Julie Julie j'ai vu tes seins dans VSD Mais comment on peut signer moi je viens vous le dire Si un jour j'ai un enfant et qui s'inscrit dans un truc pareil Je défense le love à coups de trucs Non mais vous imaginez vos propres enfants ou vous Non mais vous voyez vous Non mais c'est dingue moi ça me fait alors eux on a plein de trucs on en parlera Ah oui et le pire votez contre Castaldi Parce que s'il y en a un éliminé c'est bien lui C'est Castaldi au secours Castaldi T'as oublié ton cerveau sur TF1 Surtout continuez à nous appeler parce que nous quand même on est sympa Et Castaldi on peut le dire là Non non il y aura pas de confessionnal pour moi Sur la caméra 1 si c'est possible ou sur la 3 Castaldi il est aussi nul que son père Et vous savez pourquoi ? Parce que le gland ne tombe jamais loin du chêne Est-ce qu'on passe à autre chose ? Est-ce qu'on passe à autre chose maintenant ? Oui on redonne le numéro de téléphone 0 892 690 540 Oui tu es là Laurent je t'embrasse aussi Moi j'ai bien aimé la mère de Jean-Edouard La mère de Jean-Edouard Madame je vous salue elle était très bien Parce qu'elle disait non seulement qu'il savait pas s'exprimer Mais même son fils elle était très bien sa mère C'était très bien Et comme quoi j'ai vraiment rien à faire pour regarder Love Story Il est vrai moi je les connais pas ces gens là Si on se faisait une petite pause de 20 secondes sans rien dire Juste pour énerver toute l'équipe technique Je peux lire en même temps ? Oui on fait rien Qu'est-ce que l'Asie mineure ? C'est des tout petits chinois ! Bon finalement on va pas faire de pause parce qu'Annie en profite à chaque fois pour faire une petite boutade Est-ce qu'on a quelqu'un au téléphone ? Allo ? Oui allo ! Oui bonjour comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Guillaume Tu t'appelles Guillaume c'est un très joli prénom je tiens à te le signaler Tu t'appelles Guillaume et tu as ? 14 ans Tu as 14 ans Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui Guillaume ? Bon je joue à la Dreamcast Bah c'est cool ! Pourquoi tu dis ça comme ça ? C'est sympa la Dreamcast C'est bien la Dreamcast Bon la Playstation aussi tout est sympa moi je dis La Playstation du bois La Playstation du bois Est-ce que tu veux jouer avec nous au quiz ou est-ce que tu veux qu'on parle juste de ta vie ou de notre vie ? Bah je vais plutôt gagner des cadeaux aussi Est-ce que tu regardes Love Story ? Comment ? Est-ce que tu regardes Love Story ? Ah ouais alors pour tous ceux qui disent Flûte Attends excuse-moi je vais te couper Flûte Love Story c'est pendant Dawa M6 quand ils ont appris qu'on faisait notre émission ils ont décalé Ils vont passer à 19h juste parce qu'on fait notre émission maintenant c'est pas dingue ça Donc à partir de bientôt sera même plus la peine de regarder Love Story Ils ont décalé tellement ils ont peur de notre concurrence Il flippe Deux cas il a flippé Alors est-ce que tu veux qu'on parle de Love Story ? Bah non Est-ce que tu regardes ? Euh non c'est pas trop ridicule Non t'as raison c'est bien c'est bien C'est bien c'est bien Parce que je t'aime déjà tu sais C'est bien on a 10 minutes de la fin c'est le quiz Dis nous un chiffre de 1 à 20 mais tu dis ni 12 ni 13 D'accord bah je dis 17 17 ? Qui est le héros de Medieval numéro 2 ? Vas-y Sœur Link Sœur Dacon Ou Sœur Daniel Fortesque Euh Sœur Link Alors je vais te laisser une petite chance C'est pas Sœur Link Donc c'était ta petite chance Au revoir tu as perdu Je suis né à vrai est-ce que tu veux passer un petit bonjour ? Euh ouais bon Eh j'ai même pas appelé Tony Euh Tony si tu m'écoutes je t'ai pas appelé Je t'ai oublié mais je t'ai oublié mais je t'ai oublié Il le sait mais maintenant s'il t'écoute il sait que tu l'as pas appelé C'est lui qui va répondre Non mais j'ai pas la peine de lui dire Eh au revoir toi Eh Tony je suis désolé Mais non pas Tony attends on s'occupe des clients c'est qui paye Ah oui pardon Ah oui c'est vrai Tony salutations je suis navré mais il va t'appeler juste après Euh au revoir Oui au revoir Tu veux un goodies ou quelque chose ? Est-ce qu'il a le droit à un goodies ? Non pas du tout t'as le droit à rien du tout Est-ce que tu veux un autographe ? Euh ouais Owen Marcus Mais il en a rien à foutre Eh non attends Tu veux un autographe de monsieur Hus ? Je vais te le faire Je vais te le faire tu vas avoir le plus grand autographe du monde de monsieur Hus Ouais vas-y Didou Vas-y Didou Je l'ai vu j'ai vu comment il faisait Toi tu dégages Donc il fait comme ça Voilà et si t'es une fille il rajoute quelque chose Mais t'es un garçon ? C'est passé vite quand même hein Tu t'en fous complètement de nous Non 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 mais si si on a bien vu Eh bien écoute nous on te salue et on te dit à la prochaine fois se faire partie du noyau d'urte c'est ce qu'il faut faire Euh non Eh bien écoute tu vois bah t'en feras pas partie parce que ça veut dire que tu regardes pas le début c'est pas possible Non non ouais mais il vient de zapper il vient de tomber sur nous Tu viens de tomber sur nous et t'appelles Ça va on a pas eu trop mal ça va Mais quelle chance comme quoi il faut toujours continuer d'appeler au 0 8 92 692 540 Il tombe par hasard il appelle il tombe sur nous Je vais revérifier ce qu'on me dit tout à l'heure on me disait des trucs sympas sur le chat Ouais va sur le chat pendant ce temps là il y a Juliette qui nous a rejoint Qui s'ennuie qui nous regarde en disant C'est pas possible je n'arrive pas à le croire Où va-t-on ? Où Game One s'en va ? Nulle part je te le confirme Juliette Est-ce que c'est Juliette qui va venir parler avec nous tout de suite ? On me dit pas du tout parce qu'en fait Juliette trépigne parce qu'il doit se passer quelque chose Et il y a Ange Noir qui te salue Juliette hein Voilà Donc Juliette te salue hein Ange Noir Black Angel et en fait je viens de me rendre compte qu'en disant que Juliette était là tout de suite Ça cassait un petit peu la blague de la fin Je viens d'y penser à l'instant C'est qu'on devait faire une blague à la fin mais vous voyez tout ce qui est préparé De toute façon c'est pourri c'est pour ça hein Donc c'est pas grave nous ça nous fait plaisir de recevoir Juliette Et ce sera pas une blague elle va s'exprimer avec nous Normalement elle aurait du dire Eh dis donc partez parce que bientôt c'est le live chat Donc là tout le monde mord de rire on se bidonne chez vous aussi on en peut plus tout le monde rigole Mais en fait y'aura pas de blague ça va être juste une conversation entre 3 personnes quasiment du marriage Et sur le chat ils nous disent que c'est trop le bordel qu'ils y comprennent rien et tout Mais on est pas là pour comprendre de toute façon c'est clair Au début vous allez détester et dans 3 semaines vous serez complètement accro Vous êtes pas obligés de me croire mais je peux vous le garantir ça se passe toujours comme ça Dawa c'est une drogue dure On passe à quoi ? Moi aussi en joueur je t'aime Moi aussi Et en joueur dès qu'on dit son nom ça y'est il en peut plus Et en joueur tu vas pas nous polluer le truc On a quelqu'un au téléphone me dit Manu avec ses deux doigts Y'en a un qui dit que tu bois l'eau du poisson Faites pas des blagues comme ça avec nous Oui bah allo deux secondes tu peux patienter nous on patiente bien pour vous avoir Allo ? Allo ? Oh mais il a raccroché Non ! N'aie pas peur petit je plaisantais Reviens viens viens avec nous Est-ce qu'on a un adulte ou est-ce qu'on a par exemple une jeune fille ou une petite fille peu importe Voir même une vieille une grand mère Faudrait appeler les maisons de retraite aussi parce que là au moins on est sûr qu'ils bougent pas quoi Ils sont là On met le téléphone à côté on est sûr de les avoir Allo ? Tu es là comment t'appelles tu ? Je m'appelle Franck Tu t'appelles Franck Est-ce que tu veux changer de prénom pour l'émission ? Euh non j'aime bien mon prénom Et bah écoute moi aussi c'était juste pour savoir T'as quel âge Franck ? J'ai 23 ans 23 ans ! Ah tu es presque un vieux Je suis au début de la vieillesse Quand même ! Est-ce que... Oh là c'est dommage T'aurais pu sortir une petite phrase de là où tu sais où Bref Oui oui c'est vrai mais nous Euh... Franck ? Oui Donc Franck tu nous as appelé pour jouer Et donc on va te poser une question Dis-nous Oui Question 1 à 20 mais tu dis pas 11, 13, 7... Et je ne sais plus Et 12 ? Non non pas 12 non plus Non non pas 12 non plus 12 on peut pas Alors la 14 La 14 Ah tu as bien fait Parmi ces jeux lequel n'est pas un jeu square soft 6 minutes Ah non c'est pas ça ça c'est une indication pardon Alors euh... c'est où ? Tu m'avais dit combien 14 ? Saga frontières 2 Vagrand story Alundra Alors vas-y Alundra Alundra tu es sûr ? Euh... le premier c'était quoi ? C'était... Le premier justement c'est pour ça que je te fais répéter c'était Saga frontières 2 Euh... non Saga frontières 2 Est-ce que je suis un pourri ou est-ce que je suis pas un pourri ? Non t'es sympa et puis j'ai besoin de gagner des choses en plus Ok là t'as dit la bonne réponse au début c'est Alundra Ouais Tu vois alors hé... et l'autre les poissons mais tu vas arrêter avec les poissons Euh... c'est la première je suis pas méga pourri mais bientôt je serai beaucoup plus pourri que ça Donc qui te double ? Vas-y qui te double ? Euh... Donc c'est alors déjà tu veux quoi ? Zoé, les deux BD ou... Ou la très belle veste Ou la très belle veste et le pantalon J'ai plusieurs tailles pour la veste hein ? Non 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 eh oh eh oh ça va maintenant eh oh t'es pas dans un magasin là tu gagnes une veste c'est celle là et puis c'est tout Ouais ouais voilà T'es carré ou pas ? Pourquoi t'es grand t'es petit ? Non je suis très grand T'es très grand mais elles sont super grandes regarde par exemple je vais les essayer pour moi si tu veux je fais 1m75 Regarde tu vois ? Et c'est déjà énorme ! Ca va alors pour toi ou pas ? Non mais je vais doubler pour faire avancer le schmilblick Super et on a un mec courageux On a un mec courageux Il fait le doublage C'est génial et si tu perds on s'en fout Donc vas-y balancez Houston la photomistère là La photomistère exactement c'est vrai Houston Alors c'est qui ? J'ai droit à aucun indice hein ? Bah les autres n'en ont pas eu Et vu qu'on va être hyper juste dans cette émission parce que c'est aussi une émission sur la justice Bon est-ce qu'on me dit à l'oreillette que je n'ai pas mais j'imagine que j'en ai une On me dit ok on donne un indice c'est un héros de jeux vidéo Ouais Euh Duke Nukem ? Oh c'est pas vrai Là y'en a un qui a dit un gros 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 C'est pas vrai y'en a un qui a traité de Tu viens de gagner une playstation 2 mec Regarde Regarde Et pourquoi héros de jeux vidéo tu trouves ? T'as gagné c'est ça ? Euh parce que je sais pas j'ai Mais super j'ai roulé cette console putain Oh pardon 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 Et en plus si tu l'as gagné pas c'était pour moi Donc bon c'est quand même vachement sympa tu l'as fait gagner hein Merde On est sûr ? Mais j'ai triché en fait j'aurais pas le droit de lui donner un indice Et on me dit que non en fait t'as pas gagné Mais trop tard on lui a dit qu'il avait gagné Allez hop t'as gagné une playstation 2 Et puis soyons honnêtes Non mais attendez soyons honnêtes On me fait gagner pourquoi ? Pour que vous regardiez encore plus Oui C'est ça bah oui bah oui Parce qu'on est des petits malins hein Est-ce que toi tu vas continuer de regarder ? Oui Ah non alors attention j'ai mon véto Est-ce que t'as regardé la pub ? Oui Il y avait quoi ? Sans cité de marque Sans cité de marque Sans cité de marque Sans cité de marque Ah sans cité de marque Bon il y avait une pub pour un jeu de vidéo de scèche Ok ok D'accord Oui bon c'est bon Non non c'est pas bon Une autre Une autre Ensuite je sais qu'il y avait une publicité pour Edgard qui est passé à 17h30 Ok c'est bon alors t'as gagné une playstation 2 C'est mort Et comme quoi regardez la pub parce que si vous regardez pas la pub je vais vous avoir comme ça Ouais on vous donnera pas d'indice Est-ce qu'on te salue est-ce que tu veux dire au revoir non car tu as une playstation 2 tu es content est-ce que tu sais que tu vas mettre au moins trois mois pour la recevoir ? Parce qu'elle passe à la poste C'est super chaud On aurait mieux l'envoyer Et t'habites où ? Bon je vais m'asseoir un petit peu quand même Ok ça marche on t'envoie une playstation 2 et il avait choisi quoi la veste tout le jeu ? T'avais choisi la veste non ? La veste ouais La veste Une veste et une playstation 2 On se dit au revoir et on se dit pas du tout au revoir on dit bonjour Juliette Bonjour Juliette t'arrives Je vous fais la blague quand même ou pas ? Ouais vas-y J'ai pas de montre en plus donc c'est encore plus gros Il serait peut-être temps d'y aller Oh c'est vrai pourquoi ? Et pourquoi ? Parce que à cette heure-ci sur Game One il y a live chat sur Game One C'est pas vrai ? Et alors avant on va se quitter avec un truc j'ai complètement oublié tout à l'heure C'est une chanson de soutien pour tous les gens du Loft J'ai le temps de la mettre ? Vas-y balance Et alors Cédric il faut que t'enlèves le Bluff Punk C'est toi qui chante ou pas Didou ? C'est pas moi qui chante c'est une spéciale dédicace à tous ces petits jeunes du Loft Ecoutez bien Qui n'ont pas la télé C'est une question de suite C'est une question de la fin Non en fait C'est une question de l'espoir C'est toi qui retrouve tout de suite ? C'est moi sur GameOne.net, connectez-vous. Maintenant, vous allez rester un peu avec moi sur GameOne.net ou pas ? Ouais, ouais, ouais. Ouais, super. Donc voilà tous les internautes et tous les téléspectateurs. C'est le moment où je m'emmène. Et la GameZone ? T'as vu un peu plus ? Ah oui, c'est parce que t'en as pas un peu plus sûr. C'est le moment de chez Drucas, justement. Et la GameZone, il y a quoi bientôt dans la GameZone ? Des trucs annoncés ou pas ? Il y a des trucs vachement bien. Dans la GameZone, il y a un spécial Grand Tourismo 3 le vendredi 1er juin. Attention, toute la GameZone consacrée à Grand Tourismo 3, ce sera super bien. Il y aura un spécial GameBoy Advance au mois de juin et un spécial Lara 3. Et maintenant, on me dit au revoir. Et Tony, je t'embrasse. Je suis désolée, je ne t'ai pas appelé, mais je vous embrasse tous d'ailleurs. Tous ceux qui m'ont regardé. Et si c'est pas la classe, on se quitte avec Ayam. Ça fait du bien un peu de rap sur GameOne. Non, franchement. Venez sur GameOne.net tout de suite, sinon Jeff, il fait la gueule après. Venez nous retrouver et continuez à nous appeler 0800 machin tout ça. 10 secondes, 10 secondes et on est tranquilles pendant une semaine. Une semaine de paix. On vous retrouve mercredi prochain. À tout de suite, à tout de suite sur GameOne.net. Dawa, c'est en direct mercredi prochain à 17h55. Préparez-vous pour la prochaine émission et révisez vos classiques sur GameOne.net. Générique 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 Générique